bienvenue à bord et bonjour à tous à tous nous voilà en direct du classe 40 alternative celine construction du melon on passe un peu une partie de notre temps à sauver les poissons volants à bâtiens justement lui on n'a pas réussi à le sauver et là bas écoutez on a fait encore pour être des fichiers ce matin on est sur une arrivée entre vendredi et samedi on a 24 heures d'écart en fonction des fichiers donc voilà encore six six sept jours de mer à profiter de ce beau soleil et de ces deux cesseurs il n'y a pas beaucoup de roule mais un petit peu assez pour surfer pour la pierre ambiance aujourd'hui ambiance machine à laver la nature est belle mais elle est impressionnante quand même on se sent petit là quand il ya 30 nœuds devant dans une mer comme ça il faut aller vite c'est c'est pas simple et si lulubar c'est franchement qu'il y a un problème et ben voilà le soleil se lève et comme tous les matins suffisent à peine bon bah on n'a plus de pilotes pour le moment c'est content à anatoly spak on va voilà il faut trouver des solutions pour le moment j'ai mon pilote lulu ça marche nickel allez je vais me coucher moi situation actuelle est que nous sommes positionnés dans le sud de la flotte depuis longtemps et que le nord a l'air de nous écraser oh 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 C'est parti, c'est parti ! C'était pas simple de la gagner une fois, et de la regagner deux fois avec toi, c'était encore un super moment. Je ne pouvais pas avoir mieux pour m'accompagner et découvrir mon bateau et me préparer pour la suite, parce qu'il y a aussi le Vendée Globe qui arrive, il y a une trozade solo bientôt, il y a tout ça. C'est des bateaux qui sont complexes, il y a beaucoup de leviers, plein de choses à faire marcher, et je pense que Morgan est vraiment la personne idéale pour ça, en plus d'être mon pote. C'est un bel honnage quand on vient. On ne se rend pas forcément compte comme ça en arrivant, mais ça a été un travail acharné, heure par heure, minute après minute. Et c'est vrai que je pense que la particularité de notre équipage, c'est que ça se fait vraiment dans la bienveillance, et dans une espèce d'émulation commune qui fait que je pense qu'on a quelque chose en plus que les autres, et ça s'est encore vu sur cette Transat, donc on n'est pas juste bon dans notre rôle, il y a de l'humain. Et voilà, je pense que Thomas l'a exprimé, je le ressens aussi énormément dans une manière différente, mais voilà, c'est pour ça qu'on vient chercher ces courses-là, bien avant le résultat sportif, c'est pour ses émotions, c'est sûr. Quand on voit la flotte Imoca, 40 bateaux, franchement le niveau de régate, il est juste dingue, ça bataille à tous les étages. Moi, je n'ai pas envie d'aller dans une classe où il y a des bateaux magnifiques qui sont à Marella, mais au final, ça régate à 3-4 bateaux, alors c'est des bateaux qui sont magnifiques à voir, et il y a du match, mais là, nous on débarque à 40 avec des bateaux magnifiques. Donc moi, aujourd'hui, si j'ai le choix, je reste là où je suis, sur ce bateau, et je continue de régater en Imoca. Pour le passage de la ligne du 2ème, top ! Honnêtement, je pense qu'on ne pouvait pas la gagner. Enfin, il y avait trop de choses qu'on ne connaissait pas sur ces bateaux-là. Thomas et Morgan avaient un cran de connaissances, un niveau au-dessus de nous, et du coup, là-dessus, il n'y a pas de regrets. C'est un beau canon anniversaire, oui, oui. On a presque fait le hold-up pour avoir une vraie chérile sur le gâteau, mais maintenant, on est hyper content de 3ème. Si on avait dit qu'on allait finir 3ème au début, on aurait signé direct. Donc maintenant, on est hyper content. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont bu, avec modération, bien sûr. Un groupe de 120 cavistes et chocolatiers de l'Hexagone a visité le domaine Saint-Dièmes ce vendredi à Sainte-Marie, traversé des plantations en petits trains, visite de la sucrerie, la salle, des chais et des caves, et dégustation entre les tonneaux puis au musée. Une opération découverte du patrimoine restaurée par Saint-Dièmes pour ses membres du réseau de cavistes V&B et des chocolats Mombana. Les deux entreprises sont associées avec le conseil départemental de Mayenne, sur la transat Jacques Vabre, pour le sponsoring de l'IMUCA, qui porte leur nom, un bateau skippé par Christopher Pratt et Maxime Sorel. Venu en Martinique pour accueillir le duo, c'est qu'Aviste en profite pour aller à la rencontre des producteurs de Roma OC. Le groupe Saveur de Guise, principalement, est bien connu à l'international. Derrière, il y a chocolaterie Léauté, chocolaterie Gisabelle, ma frêne en produits de Provence et chocolaterie Guillaume à Paris avec l'IGP de France. Le groupe est installé où ? Le groupe est Vazermayette, 53, comme le bateau. D'où l'association avec V&B ? D'où l'association avec V&B, nous sommes voisins face à face, carrément. Alors, dites-nous pourquoi vous avez investi dans la course au large avec Maxime ? Parce que l'homme Maxime est quelqu'un de très bien, une bonne mentalité, elle est sportive et il fait de belles choses. Ça nous a tenté pour donner cette image de belles choses qu'on va là et aux sociétés du groupe. Un mot sur cette visite ici au domaine Saint-Dièmes, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Très surpris de la qualité des équipements, très surpris. Le travail qui a été réalisé pour remettre tout ça à l'équerre, c'est lourd, bravo. Et V&B, qu'est-ce que c'est ? V&B, c'est une franchise, c'est un réseau de caves et de bars, cave-bar. Et V&B veut dire vin et bière. Et bien sûr des spiritueux qu'on a. Donc l'Océan & Concept, c'est une cave où il y a beaucoup, il y a toute la gamme des vins, des bières, des spiritueux. Et on a créé un espace dégustation-bar, un after-work, puisqu'on ferme assez tôt. À 20h30, c'est fermé. Voilà. Donc vous êtes venu ici en visite en Martinique à l'occasion d'un Jacques-Labre ? Déjà pour Saint-Labre, parce qu'on a donc un bateau de Maxime Sorel à suivre. Et on vient et comme on bosse aussi avec Saint-James depuis longtemps, c'est la Martiniquaise. Et on est donc client depuis, je ne sais pas, 10 ou 15 ans peut-être. Ils nous ont invités ici. Et c'est très beau. On est bien ici. Comment est-ce que les hexagonaux, les métropolitains, les frontières de l'Hexagone aujourd'hui apprécient le Rhum ? De plus en plus. Moi, je l'ai vu parce que VinB a 23 ans. Et on peut dire qu'il y a 15 ans, on a vu le Rhum, c'est arrivé. Et la preuve, c'est que même chez nous, je crois qu'on doit avoir 200 marques de Rhum. C'est énorme en référence. Et voilà, ils disent alors ça. Une tendance aux Rhum vieux, qu'on n'avait peut-être pas avant. C'était les Rhum blancs plutôt. Et là, les Rhum vieux fonctionnent bien, ça plaide. Un mot sur la visite de la distillerie, enfin du domaine, parce que c'est plus qu'une distillerie. Il y a beaucoup plus de choses que ça. On est sur la dynamique du spiriturisme à la visite autour des distilleries. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve ça, c'est formidable déjà la visite parce qu'elle est complète, très authentique par le lieu. On sent qu'il y a de l'âme ici. Et c'est chouette. Et là, on voit bien l'histoire d'un endroit, des Rhum ici, l'économie locale sans doute. C'est un superbe co-marketing pour Saint-Dièmes ici ? Ben, c'est un superbe coût, oui. Mais c'est aussi lié à la Transat Jacques Vabre, puisque l'enseigne VNB, la centrale VNB sponsorise un des bateaux de la Transat. Le bateau de Maxime Sorel. Voilà, le bateau de Maxime Sorel. Donc, c'est à cette occasion que le groupe est venu chez nous. Même si c'est par ailleurs déjà un de nos bons clients, parmi ces quelques 270 cavistes en métropole. Là, vous en avez 120, ce qui fait à peu près la moitié. C'est pas mal. Vous avez présenté le groupe avec ces deux marques, Saint-Dièmes et Bali. Aujourd'hui, ce sont des marques emblématiques de la Martiniquaise ? Ben, bien sûr, oui. Ce sont des marques emblématiques. Enfin, Saint-James est une marque effectivement plus ancienne. L'activité réelle commerciale a commencé, comme pour toutes les marques de Rome, vers la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Mais depuis cette époque, on a été une des marques de Rome de Martinique qui ont été présentes en tant que marque sur le marché français et international. Et non pas comme des expéditeurs de fûts en vrac au début du 20e siècle. Mais effectivement, il y a eu un beau développement, notamment dans les 20 dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada